Musique 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 Supérieure, subalterne, sous-officier, agent et assistante. J'ai tenu à vous rassembler ce jour dans la cour d'honneur de la prison centrale de Libreville pour m'adresser à vous dans un contexte particulier où notre pays vient de vivre des changements majeurs intervenus au sommet de l'État depuis le 30 août 2023. En effet, comme vous le savez tous, les forces de défense et de sécurité, au travers de leurs commandements en chef, rassemblés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CETRI, ont pris la lourde responsabilité dans la nuit du 30 août 2023 à l'issue de la proclamation des résultats fallacieux, je le répète bien fallacieux, de l'élection générale de mettre un terme à l'ancien régime. Devant l'intérêt supérieur de préserver et de sauvegarder la paix dans le pays, concept cher à nos pères fondateurs, il est apparu nécessaire qu'après l'annonce des résultats tronqués du scrutin présidentiel, que les forces de défense et de sécurité prennent leurs responsabilités devant l'histoire. Dans ces conditions, deux options s'offraient à nous, soit de sauver le système en place, en permettant les débordements devant inéluctablement aboutir à des destructions des édifices, des institutions, voire des pertes en vie humaine, plongeant ainsi le pays dans le chaos. Soit de défendre la population et la paix sociale en mettant fin au régime en place et en permettant une restauration en profondeur des institutions. L'honneur et la fidélité ont guidé le choix des membres du CTRI pour sauver le pays. En outre, plusieurs raisons liées à l'incapacité de l'ancien chef de l'État à gouverner le pays, comme il avait lui-même déclaré lors de la célébration en différé du 12 mars 2023, que pendant cinq ans, il n'a pas géré le pays. Finalement, on peut, à juste titre, se demander qui étaient les vrais dirigeants du Gabon pendant cette période. Toute chose qui a motivé la décision d'intervention des forces de défense et de sécurité. De toute manière, je n'ai pas besoin de vous dire qui dirigeait le pays parce que ce sont nos locataires. A l'évidence, il s'était constitué étrangement au sommeil de l'État autour de Mme Sylvia Bongo-Ondimba, M. Nourdine Valentin-Bongo-Ondimba et de M. Yann Juselin-Goulou et autres, un groupe de fanatiques immatures, sans légitimité ni expérience, qui se sont illustrés par des détournements massifs des fonds publics, la falsification de la signature du chef de l'État, le blanchiment des capitaux en bande organisée et internationale, l'arrogance et le mépris envers les dépositaires de l'autorité de l'État et j'en passe. Au niveau du processus des élections générales de 2023, un tripatrouillage à grande échelle avait été organisé par les mêmes, connus sous le patronyme de Young Team en mettant en place un centre gabonais des élections parallèles, basé à la sablière dans une villa appartenant à Yann Goulou, par ailleurs directeur de cabinet de Nourline Bongo-Valentin. Dans leur ingéniosité préjudiciale, ils avaient réussi à fabriquer les cachets de toutes les commissions électorales en double et produisaient les procès verbaux que le centre gabonais des élections officielles s'était simplement obligé obligé de lire et de rendre public. Vous devez savoir et tenir compte que l'action du CTRI est salvatrice à reçue de façon spontanée le soutien et l'adhésion totale des populations ainsi que l'adhésion des forces vives de la nation, notamment les partis politiques, la société civile, l'administration, les populations, les représentants diplomatiques, etc. De ce fait, depuis le 4 septembre 2023, notre pays vit sous un nouveau régime, celui de la transition, avec à la tête de la nation pour la première fois de son histoire un militaire. En l'occurrence, son excellence, le général de brigade Brice Clotaire au Ligue Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Depuis lors, vous avez certainement constaté des changements importants intervenus au sein de l'appareil de l'État et même au niveau de notre ministère. Par la nomination des nouveaux ministres de la Justice, garde des Sceaux à la personne de M. Paul-Marie Ngonjou. Au niveau de la sécurité pénitentiaire, nous avons été honorés par la nomination du commandant en chef aux préciseuses fonctions de conseiller spécial du président de la transition pour la restauration des institutions comme conseiller spécial. C'est donc là un sacrifice supplémentaire pour le commandant en chef que je suis d'assumer concomitamment ces deux lourdes charges. Il m'a paru opportun de vous rappeler ces événements pour vous amener à bien prendre conscience des enjeux de l'heure et d'adapter vos faits et gestes et comportements à la nouvelle donne. J'attends donc de vous un changement radical des habitudes aussi bien en dehors qu'au sein de la corporation. Par ailleurs, et de manière générale, les premières mesures prises par le président du comité de la transition pour la restauration des institutions, la population gabonaise a retrouvé une réelle confiance. Cette confiance s'est matérialisée à la sécurité pénitentiaire par l'acquisition des moyens roulants qui faisaient cruellement défaut. A ce jour, plusieurs directions et services ont été équipés, augmentant ainsi leurs capacités opérationnelles. Aussi, soyez-en rassurés que nos préoccupations sont prises en compte par les plus hautes autorités du pays. En perspective, il est prévu un renforcement des effectifs afin de pallier le sempiternel problème des sous-officiers, des sous-effectifs, des personnels de surveillance. Il en est de même de l'habillement, de l'acquisition des moyens de communication, de transport des personnels et des détenus, des équipements de métier de l'ordre et de la construction des casernes ainsi que la construction du centre d'instruction de comptant. A l'occasion du rassemblement général de ce jour, le premier de l'air du CTRI, convoquait sur le route les très hautes instructions du président de la transition après le cours de la liberté et non du cours d'État, je le répète, le cours de la liberté et non le cours d'État, il me plaît de vous traduire sa totale satisfaction au regard de votre comportement exemplaire et votre professionnalisme au cours de ces événements en dépit de la sensibilité de notre métier. A ce titre, m'adressant ensuite à ceux qui font montre d'exemplarité, d'abnégation et de douvourement et de compétence au travail, de loyauté et de fidélité, je vous adresse mes vives félicitations et vous invite à persévérer dans cette voie. En effet, comme vous le savez, les agents de la sécurité pénitentiaire, à l'instar de ceux des autres forces, sont astreints scutuleusement au code de l'éthique et de déontologie militaire. Or, depuis un certain temps, je constate pour le déplorer et le condamner que les comportements qui ne n'ont pas la corporation sont parfois observés, à savoir les absences répétées et injustifiées, les désertions, les complicités de tout genre avec les deux tenues, les raquettes, la négligence dans le port de l'uniforme, le port illégal des galons, l'ivresse publique, l'ERICS et plus grave encore des déclarations intempestives via les réseaux sociaux provenant aussi bien des sous-officiers que des agents du rang. En conséquence, je demande à tous et à chacun de changer radicalement de mentalité, de faire preuve de responsabilité et de discipline, car, désormais, les comportements déviants ne seront plus tolérés. En considérant la complexité et la sensibilité de notre mission, ne perdez pas de vue que le milieu carcéral constitue une véritable poudrière, à tel point que si l'on ne prend pas garde, les efforts et les acquis sur-dessus évoqués peuvent être fortement compromis. C'est pourquoi j'instruis l'inspecteur général à mener à terme toutes les procédures en instance pour que les indélicats répondent de leurs actes. Au moment où le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son excellence Brice Clotter au Ligue Nguema, compte sur l'exemplarité des personnels de force de défense et de sécurité, la sécurité pénitentiaire ne peut être en marge de cette dynamique générale impulsée. En définitive, nous pouvons convenir tous qu'au regard de nombreuses avancées enregistrées, la sécurité pénitentiaire, mieux que par le passé, a retrouvé celle-là de noblesse et sa place à côté des autres forces. Toutefois, il nous revient à tous et je le réitère de veiller chacun à ce qui le concerne à ce que ce patrimoine ne soit pas remis en cause. Honneur et fidélité à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu bénisse la sécurité pénitentiaire. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage